Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il a été supprimé en 1997 par Jacques Chirac. Faut-il le réinventer ? Oui, mais sous une forme totalement renouvelée. C'est qui ? C'est le service national. On en parle avec l'invité du Grand Oral, Marie Trélucane. L'antisèche d'Amaldaoui, vous le savez, l'antisèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Les programmes, actualité, les critiques de la Commission européenne sur le versant français de la politique agricole commune. Pas assez verte, cette politique. Et les programmes, ce sont ceux d'histoire et de géographie. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, un bébé qui fait ami-ami avec des microbes. Ça a l'air d'être une mauvaise idée. En fait, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis enfin, on poussera à la porte de l'infirmerie pour la chronique hebdomadaire de notre chroniqueuse et psy, Sophie Marinopoulos. Question du jour, comment protéger des enfants en cas de séparation ? De séparation des parents, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Le service national est mort, vive le service national. 25 ans après la fin du service, la présidente cofondatrice d'Unicité, Marie Trélucan, plaide pour la création d'un service national nouvelle génération. Elle le fait dans un livre intitulé Liberté, Égalité et pour un autre service national. C'est aux éditions Débat Public. Et quand elle plaide Marie Trélucan, eh bien, on l'écoute parce qu'elle a inventé, pas totalement toute seule, et sa modestie dut-elle en souffrir quand même vachement toute seule, le service civique. Bonjour, Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de la quotidienne de School TV. On va y revenir, évidemment, au service civique, à son histoire. Je voudrais qu'on commence par l'actualité, par cette proposition que vous formulez dans le livre, qui est de créer un service national nouvelle génération. Ça ressemblera à quoi ? Il s'appuiera, évidemment... Sur le service civique. C'est pour ça qu'on va en parler. Mais qu'est-ce qui va distinguer, justement ? C'est vrai qu'en fait, je suis partie du constat qu'on partage tous. Je crois que notre société est de plus en plus violente, de plus en plus agressive, de plus en plus effrayée par la différence. Et que, finalement, c'est pour ça que ce livre s'appelle aussi Liberté, Égalité et... Il y a quand même un vrai questionnement sur la fraternité, où elle est, quand est-ce qu'on est à School TV, dans l'éducation, quelle est la place de l'éducation à la fraternité, à l'engagement. Donc, c'est vrai que je suis à la fois partie de ça, à la fois partie du constat qu'on vit, d'ailleurs, par l'engagement des jeunes en service civique, l'année de césure, par exemple, qui est très développée dans les pays du Nord, dans pas mal de pays du monde, qui est quand même un moyen pour... Une césure, c'est qu'on s'arrête de faire ses études pendant un an, on s'engage, c'est pas une année pour... On s'engage, on fait des choses utiles. Voilà. Voilà. Et puis, du coup, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie, à qui on est, voilà. Et puis, on gagne de l'expérience, de la maturité. Donc, voilà, ça plus ça m'a amenée, effectivement, à dire, mais pourquoi pas avoir, comme nouveau service national, plus adapté aux enjeux du XXIe siècle, qui sont peut-être pas d'avoir des appelés auprès des militaires qui ont besoin de professionnels. Mais, en revanche, on a beaucoup de besoins sociaux, environnementaux, l'isolement des personnes âgées, etc., où là, on a besoin des citoyens. On a pourquoi pas dire que le service national de demain, ce serait plutôt une espèce d'année de césure citoyenne que les jeunes consacreraient à aider les autres, à aider la société, mais aussi à apprendre la fraternité en acte, en s'engageant concrètement. – Donc, la proposition concrète, c'est ça, c'est une année de césure entre 16 et 25 ans pour tous les jeunes, filles et garçons de ce pays, au service de, je vais dire, de causes d'intérêt général, social, environnemental, en France, dans le monde. – Sur la citoyenneté, l'éducation à la fraternité, disiez-vous, on le voit, on va peut-être le voir encore aujourd'hui dans les chroniques d'Amal qui nous racontent comment l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Il n'y a pas un pan des programmes scolaires dans lequel on ne dise pas, je vais dire en positif parce que les doubles négations, c'est nul. Dans tous les programmes scolaires, on dit, ah, mais ça sert à former des citoyens. Mais en fait, on ne les forme pas tant que ça. En tout cas, si on considère qu'être citoyen, c'est voter, si on considère qu'être citoyen, c'est, voilà, aller vers la tolérance, la fraternité, etc. – Oui, c'est ça. Et puis, être citoyen, ce n'est pas que voter, des faux votés, déjà. Donc, c'est un appel au vote, d'ailleurs, aller voter. Enfin, on sera entre deux tours, aller voter, aux législatives aussi. Mais être la citoyenneté, c'est payer des impôts pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Mais c'est aussi de s'engager, c'est aussi être solidaire et c'est aussi être, donc, fraternel et puis redonner du sens à ce mot-là. – Et vous, votre conviction, c'est quand ? – Oui, l'éducation nationale. – Pardon, l'éducation à la citoyenneté, il y a tout un programme d'éducation morale et civique, puisque ça s'appelle comme ça. – C'est ça. – Il y a même de l'éducation à la défense qui est prévue dans les textes. Mais ces deux aspects-là sont quand même peu et mal faits et ne commencent pas assez tôt. Donc, c'est vrai que j'évoque aussi le fait qu'en amont de cette année, que pourrait devenir un service national citoyen généralisé, il faut commencer dès le plus jeune âge à ouvrir sur l'engagement, mais par de l'acte concret aussi. Être solidaire, c'est une action citoyenne, par exemple, dans chaque école tous les ans, pourquoi pas ? Et de redonner du concret à l'éducation sociale, ça ne s'apprend pas que sur les bancs de l'école. – Voilà, votre idée, votre conviction, c'est que ça s'apprend en faisant, c'est par l'expérience qu'on produit ensuite un sentiment de fraternité, c'est ça ? – C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on vit, on en reparlera avec le service, mais c'est exactement ce qu'on vit avec deux volets, le fait de faire ensemble avec des gens différents, ce qu'on fait certes à l'école un peu, mais on est plutôt dans une posture d'écoute à l'école, même si les profs demandent à participer, c'est quand même moins la culture française d'être dans le faire. Là, dans une année où on rend service, on fait ensemble au service de gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est la fraternité dans ces deux sens. Je suis fraternelle avec des gens qui ne sont pas comme moi, en agissant ensemble, et j'essaye de comprendre leurs différences, et puis je suis aussi fraternelle en aidant, en étant solidaire avec des populations qui n'ont peut-être pas les mêmes vécus que nous, et puis des jeunes très en difficulté eux-mêmes, ont peut-être pas le vécu d'un réfugié, par exemple, ou d'une personne âge isolée. Donc ils peuvent aussi découvrir d'autres sortes de besoins, puis de souffrances. D'humanité, on rencontre sa propre humanité en rencontrant celle de l'autre. On continue à parler de tout ça, Marie-Tré-Lucane, autour de la sortie de ce livre, Liberté, Égalité, et pour un autre service national, pour l'instant, petite pause antisèche avec Amal Laoui. Ou comment l'actualité résonne dans les programmes scolaires. On va évidemment parler de MC, vous allez voir, à tous les coups, on va parler de MC. Une sorte d'intuition. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité, c'est la France, pointée du doigt par la Commission européenne. Son projet PAC 2023 ne serait pas assez écologique, PAC pour politique agricole commune. Oui, c'est ça, pour garantir une alimentation stable et de qualité, soutenir les agriculteurs et contribuer à lutter contre le changement climatique. Eh bien, une nouvelle PAC politique agricole commune entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Et le projet proposé par la France, eh bien, n'a pas convaincu. Alors la France est-elle le mauvais élève de l'Europe en matière d'écologie ? En tout cas, la Commission européenne a adressé à chaque État membre sa lettre d'observation que le site d'information Contexte a rendu public. Et dans cette lettre, eh bien, la Commission européenne a demandé à la France de revoir son plan stratégique national PSN, donc déclinaison de la politique agricole commune pour 2023-2027, pas assez écologique, et demande à la France de mieux expliquer les choix proposés en tenant compte des ambitions inscrites dans la nouvelle loi européenne sur le climat. Et on demande à la France de se dépêcher de répondre. Oui, la France a trois semaines pour justifier ses choix ou proposer des ajustements à son PSN. À l'issue de quoi, eh bien, la Commission rendra publique l'ensemble de ses observations. Et la réponse française, c'est ce qu'a annoncé le commissaire à l'agriculture. PSN, PAC, quand on a été attentif à l'école, on sait absolument de quoi il s'agit, puisque cette politique agricole commune, elle est très présente dans les programmes scolaires. Oui, en géographie, mais aussi en histoire, dans un thème consacré au monde après 1945, dans un chapitre sur la construction européenne. Petit rappel. Petit rappel de ce qu'est la PAC, la politique agricole commune a été pensée au lendemain de la guerre. Elle répond initialement à un objectif d'autosuffisance alimentaire. Les objectifs ont évolué en fonction des besoins et des enjeux du secteur agricole de l'Union européenne. Alors en 1957, le traité de Rome, qui prévoit l'établissement d'un marché commun, pose les bases de la politique agricole commune. Sécurité des approvisionnements, hausse de la productivité, stabilité des prix et des marchés, garantie de revenus pour les agriculteurs. Et donc cette politique est lancée en 1962. Donc la politique agricole commune, c'est vraiment la première politique communautaire mise en place dans le cadre de l'Union européenne. Cette politique fait aussi l'objet de nombreuses critiques. C'est venu juste après la CECA et la place de l'Europe, de l'Union européenne en général, dans les programmes d'enseignement. Elle était également présente durant toute la scolarité. L'Europe, 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 c'est dès le primaire. L'Europe, 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 dès l'école primaire, puis au collège et jusqu'au lycée. Alors en histoire-géographie, mais aussi en histoire, le thème 3 de CM2, la France des guerres mondiales à l'Union européenne, comporte un chapitre, je vous l'ai dit tout à l'heure sur la construction européenne, où l'élève découvre donc que des pays européens autrefois en guerre les uns contre les autres sont aujourd'hui rassemblés au sein de l'Union européenne. Ensuite, en géographie, le thème 1 de CM1, se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde, lui, permet de souligner la façon dont le cadre de l'Union européenne facilite les mobilités. Elle est partout l'Europe, je crois qu'on la trouve en musique en fait. Dans toutes les matières, oui, comme la musique, vous l'avez dit, avec l'enseignement de chansons en langue étrangère, en art, avec l'étude d'artistes européens en littérature, enfin dans toutes les matières, on fait toujours un lien avec l'Europe. Et là, vous allez voir, Marie. Et en enseignement moral et civique ? En enseignement moral et civique, puisqu'on le sait... Non, 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 je vais quand même faire le décodage. Soit on a EDD, c'est l'éducation développement durable, soit on a EMC. Et c'est dans tous les programmes, et on ne comprend pas pourquoi, finalement, il se passe si peu de choses, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est dès le cycle... Pardon, ils arrivent chez nous après, à 16-18 ans, ils ne se souviennent de rien. Oui, c'est ça. Les programmes sont trop lourds, il n'y en a peut-être pas assez. En tout cas, il faut revoir. Donc, dès le cycle 3, les symboles et les fondements de l'Union européenne doivent être enseignés en lien avec ceux de la République, avec parmi les objets d'études, la Convention européenne des droits de l'homme et la notion de citoyenneté européenne. Donc, tout ça, encore une fois, dans le cadre du parcours du citoyen. C'est fou ! C'est fou ! Amal, merci beaucoup pour ces petites piques, mais c'est exactement comme ça que les programmes sont écrits. Et voilà ! Ils sont parfaits ! Ils sont parfaits ! Il n'y a plus qu'à ! On retrouve Marie-Trélucane, la suite du Grand Oral. Un service national, nouvelle génération, c'est le projet que porte la présidente cofondatrice d'Unicité, Marie-Trélucane, qui est l'invité de ce Grand Oral. La dernière fois qu'elle a eu une idée, Marie-Trélucane, enfin, la dernière fois, vous en avez peut-être eu d'autres entre-temps. Non, si vous voulez, c'est fini en ma phrase. La dernière fois qu'elle a eu une idée d'un service. Ah voilà ! D'accord ? Ça a donné le service civique, donc on va l'apprendre au sérieux. Un peu d'histoire, quand même. C'est une idée que vous avez aux États-Unis. Vous l'avez racontée, je crois, dans un bouquin qui s'appelait « Changer le monde à 20 ans », si je me souviens bien. Bien, vous avez bonne mémoire. C'était effectivement en 2015, j'ai sorti ce livre. Oui, Unicité, c'est une histoire de rencontre, en fait, avec une jeune Américaine. J'étais moi-même étudiante à l'époque, donc j'avais l'âge, voilà, j'avais 22 ans. Effectivement, je découvre par l'intermédiaire de Lisbeth, cette Américaine, le service civil américain que Clinton venait de lancer. Ça remonte, c'est la fin des années 90. Ça s'appelle la City Year. Voilà, il avait lancé, Clinton, le service civil américain, ça s'appelle AmeriCorps, mais sur la base d'une association dont on s'est inspiré pour créer Unicité, qui s'appelle City Year, effectivement, qui mélange des jeunes des différentes communautés culturelles aux Etats-Unis pendant une année en équipe pour faire des choses pour la communauté, l'intérêt général. Donc on n'est pas du tout les Etats-Unis. Moi, je crois beaucoup aux services publics français, donc on est vraiment dans un contexte culturel très différent. Mais moi, qui étais étudiante à l'ESSEC, donc les grandes écoles, très, très blanches à l'époque, encore plus blanches qu'aujourd'hui, et j'habitais dans un quartier prioritaire au fin fond de Sergie, donc je voyais bien la diversité... Entre le quartier et l'école. C'est le fait qu'il n'y a pas une jeunesse, mais vraiment plein de jeunesses différentes qui n'ont pas du tout les mêmes chances dans la vie. Et à Boston, c'est pareil, parce qu'il y a le Boston très chic de Harvard, etc. Chaque pays a son histoire et a ses spécificités. Mais l'idée de dire, on mélange pendant une année, on propose en tout cas aux jeunes de différents milieux, qui ont différentes cultures, qui n'ont peut-être pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes histoires, dont certains ont raté sur les bancs de l'école à 14, 15, parfois avant la fin de la scolarité obligatoire, d'autres ont fait des grandes études. Pendant une année, de se mettre ensemble pour aider la société, aider les sans-abri, les personnes en difficulté, en situation de handicap, œuvrer pour construire la société, ça ne peut que construire une société plus fraternelle, pour revenir à notre point. Le point de départ, c'est de sortir, c'est de casser ses préjugés. Le point de départ, il est double, c'est de casser les préjugés et créer une culture de l'engagement, quand même, aussi, et d'une citoyenneté qui soit active, qui ne soit pas que, je vote, je paye mes impôts quand je peux, et je laisse les pouvoirs publics. Que les autres s'en occuper. Bien sûr, oui, c'est notre modèle français, j'y crois encore une fois. En revanche, la société, c'est aussi ce qu'on en fait au quotidien, la solidarité qu'on a avec ses voisins, avec les personnes âgées autour de chez nous, et c'est cet acte-là d'engagement aussi, du quotidien, qui est hyper essentiel. Donc, une année pour aider les autres, avec d'autres différents de soi, c'est forcément une année qui construit les citoyennes de demain, au-delà de ce qu'on peut apprendre dans les livres. Et on a effectivement les deux piliers dont vous parliez. Entre la création d'unicité, celle du service civique, qui s'écoule quand même quelques années, qui sont aussi des années où vous prenez votre bâton de pèlerin pour convaincre les politiques, c'est quoi les arguments qui ont porté, à quel moment vous vous êtes dit, finalement, ça y est, j'ai trouvé la bonne façon de les convaincre, qu'il fallait généraliser, enfin, en tout cas, créer ce service civique en France ? En fait, on a d'abord testé, et puis fait deux choses, en fait, fait témoigner les jeunes, donc ce sont des jeunes eux-mêmes, qui, par leur diversité d'ailleurs, des jeunes décrocheurs, qui témoignaient auprès de politiques, du fait que ça les avait aidés à rebondir, à se relancer, à regagner confiance en eux, d'autres étudiants qui disaient, j'ai appris là ce que j'ai jamais appris sur les bancs de l'école, et des données. On avait à la fois des témoignages, en gros, le cœur parle et les chiffres, avec 82% des jeunes qui, après, trouvent un job, par exemple, ou rentrent en formation qualifiante choisie, pas subie, avec un jeune sur deux qui ne votait pas avant, vote, par exemple, s'intéresse plus aux questions de société, ou s'engage dans le secteur initiatif, ce qui a pourri eu une bonne envie de continuer. Donc les données et les témoignages, et à vrai dire, ça a à chaque fois été des crises dans le pays qui ont amené les politiques à aller plus loin. Donc c'est les émeutes de banlieue en 2005, Jacques Chirac avec qui on essayait, par les chiffres et les témoignages, qu'on essayait de convaincre les émeutes, parce qu'il fallait proposer quelque chose aux jeunes. Les attentats de Charlie 2015, François Hollande, qui annonçaient des chiffres assez spectaculaires. Il y a eu ça, quand même, les crises. Et ensuite, il y a un consensus politique, avec un grand P, de la société civile. C'est-à-dire que ça a été très rapidement porté par des acteurs associatifs. Les associations, les employeurs, tout le monde était ravi. Oui, dès 2005, 6, 7, la campagne de Sarkozy, ça a été la proposition d'un service civique universel apporté par toutes les associations. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas un tout petit peu victime de son succès ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'au tout début, vous avez l'idée de on va recruter sur les qualités personnelles, pas le diplôme, pas tout ça. C'est l'engagement, c'est quelque chose dont tout le monde est capable. Et puis on voit bien, à un certain moment, qu'il faut sortir le CV et les plus diplômés ont accès à des missions plus intéressantes. Les dérives, c'est-à-dire que moi, ma vision, c'est pour ça que je parle de service national, parce que je pense que ça devrait être une étape incontournable, limite obligatoire, dans le parcours éducatif de tout le monde. Donc on neutraliserait cet aspect, ce risque. Du coup, ça demande, 800 000 missions par an, ça demande une montée en charge progressive, et ça demande de ne pas tuer l'esprit pour ne pas en faire un emploi au rabais pour les jeunes qu'on exploite à 500 euros. Ce n'est quand même pas l'idée. L'idée, c'est que ce soit une année où on se sent utile et où on apprend des choses. Donc il faut cadrer mieux. Donc en gros, dans ma proposition, c'est de cadrer mieux le service civique pour éviter les dérives, justement, et donc pas de recrutement au CV, parce que tous les jeunes doivent avoir leur place. Limite, il faudrait... Un autre service national. qui soit affectée aléatoirement. C'est pour vous dire que les structures ne choisissent pas les jeunes. Donc un autre service national, ça s'appelle en gros un service civique généralisé. Mais libéré généralisé. Allez, on en reparle tout à l'heure. On prend une petite récré. Ça dure trois minutes, ça vous va ? La récré de la quotidienne, Anna Mallaoui. On parle microbe. On parle microbe avec une vidéo sans transition d'un enfant qui s'amuse à s'aspirer la bouche avec un aspirateur. Regardez. Ça m'a beaucoup amusé. Voilà. Est-ce que c'est recommandé au plan de l'hygiène, ce que vient de faire ce petit bébé ? Les microbes sont bons pour les enfants alors que les parents ont tendance à faire attention avec leur bébé à tout stériliser, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les médecins rappellent que tous les microbes ne sont pas dangereux. Le corps humain contient des milliards de bactéries et certaines ont un rôle très important pour notre système immunitaire. Et pour qu'il parvienne à maturité, l'exposition aux microbes est nécessaire dès la naissance. Donc, laisser ces enfants se salir est bénéfique pour leur santé et le développement de leurs capacités cognitives également. D'accord. Donc, il ne faut pas trop fuir les microbes sinon notre système immunitaire ne s'immunise pas. Il n'est pas immunitaire. Exactement. Et il s'affaiblit. Les chercheurs estiment qu'il existe un lien entre le déséquilibre microbien et certaines maladies telles que les allergies. On vit dans un univers donc très aseptisé. On consomme une nourriture industrielle et transformée. Ce qui n'est pas toujours une garantie. Je ne vais pas citer de marque mais enfin, il y a eu quelques rappels spectaculaires ces dernières semaines. Du chocolat par exemple. Ou des pizzas. Ou des pizzas. Les enfants jouent de moins en moins à l'extérieur et sont plus sédentaires. Ils sont donc beaucoup moins exposés aux microbes et sont donc plus susceptibles de développer des allergies. Il s'agit de la théorie hygiéniste qui a été développée pour la première fois par l'épidémiologiste anglais David Strachan dans les années 80 et il démontre que moins il y a de microbes et plus les risques d'allergie et d'asthme sont élevés. Super ! C'est l'aspirateur ? Oui, c'est ça. Ça marche à tous les ans. Manger les miettes ? Je ne sais pas. Allez, fin de la récré. On retrouve Marie Tréluquat pour le Grand Oral. Merci à Mal. En attendant le service national nouvelle génération ou le service civique généralisé, le service civique tout court évolue et on en parle avec la présidente cofondatrice d'Unicité, Marie Tréluquat, un service civique qui fait des petits sans attendre que votre proposition de généralisation soit mise en œuvre. Vous avez notamment lancé le S2CS. Ah ben, ce n'est pas moi, c'est vous. Service civique Solidarité Senior avec la Croix-Rouge notamment, avec les petits frères des pauvres, etc. C'est quoi le principe ? En fait, c'est de l'engagement mais au service des seniors. Oui, effectivement, avec le soutien de l'action sociale Agir Carco, Malakoff Humanis au premier rang, le ministère délégué à l'autonomie, évidemment, le ministère en charge de la jeunesse, etc. Mais tous les acteurs que vous évoquez, un peu plus spécialisés, grand âge pendant Covid et puis ça traînait déjà depuis un moment. Deux millions de personnes âgées isolées en France et c'est juste horrible. Dont 900 000 seniors qui souffrent vraiment de solitude selon une étude de CSA. Oui, terrible. Ce qui est assez considérable et donc vous avez dédié... Le risque de mort sociale, les 900 000, ça veut dire qu'ils ne voient tellement personne de l'année qu'ils risquent de mourir de solitude. Donc, c'est vraiment une... Donc, évidemment, le service civique ne va pas répondre à tous les problèmes mais se dire que parmi les dizaines, centaines de milliers de jeunes qu'on mobilise chaque année, certains auront pour mission d'aller voir ces personnes à domicile ou même en établissement. Vous avez des personnes très isolées en établissement parce qu'elles restent dans leur chambre, elles n'ont pas de... Et donc, de dire que ces jeunes-là seront mobilisés que ce soit dans les établissements ou à domicile pour aller rompre l'isolement, amener de la jeunesse, amener du sourire, amener du lien social de l'humanité, c'est quand même basique comme idée mais donc, on s'est retrouvés tous autour de cette ambition-là avec le soutien, encore une fois, de Malakoff, du ministère et des acteurs de terrain. Il y a un point important que vous avez déjà souligné au début de l'émission qui est celui de la durée. Il faut que l'émission, elle soit longue, en dessous de six mois, ça ne veut rien dire, je vous cite de mémoire, c'est peut-être pas le bon sujet mais je crois que vous avez dit ça et en fait, c'est plutôt huit mois à un an. Qu'est-ce que ça change, cette notion de durée ? Il y a deux aspects, c'est-à-dire que le service civique est utile aux jeunes parce qu'on les met en position d'avoir des vraies missions, de se sentir vraiment utiles et ça, ça prend quand même un peu de temps quand on débarque dans un environnement où on ne connaît pas, il faut former, comment ça marche, pour avoir sur son CV quelque chose qui soit utile, qu'on puisse valoriser. C'est sûr que quand tu as 15 jours d'expérience, ce n'est pas pareil que quand tu as 8 mois d'expérience donc il y a l'aspect et puis même transformation dans la personne donc l'impact éducatif en gros et d'insertion n'est pas le même et puis vous avez l'autre côté de la face qui est les structures et là, indépendamment de ce que peut penser l'unicité, on a fait toute une enquête auprès des associations notamment, mais des hôpitaux, des écoles qui accueillent des jeunes donc certains dérivent ont des missions pas tout à fait adaptées donc il faut réajuster mais tous disent moi honnêtement si tous les 6 mois les jeunes tournent ça ne me paraît pas c'est compliqué donc c'est vrai qu'on a un enjeu si on veut généraliser que ça réponde quand même à la demande et qu'on ait des offres de missions en face et pour ça il faut 8 mois en moyenne c'est effectivement le constat qu'on peut faire les seniors 180 000 seniors accompagnés d'ici 3 ans c'est l'objectif affiché autre nouveauté de ce service civique qui est décidément très plastique très adaptable c'est l'Europe on parlait de la PAC on parlait de l'idée européenne donc en complément des cours de MC sur l'Europe un service civique européen ben oui ça a été même annoncé au moment des Rasmus ça a été annoncé par le président Macron en décembre pour donner les grandes lignes de la présidence française de l'Union Européenne et à l'occasion des 35 ans des Rasmus+, par ailleurs exactement ça a été reconfirmé il y a eu une conférence des ministres européens de la jeunesse qui a confirmé le souhait des Européens au-delà de la France de développer cette idée d'un service civique européen donc en gros il y a deux volets et c'est 1000 services civiques en Europe il n'y a que 4 pays sur les 27 qui ont le dispositif qu'on a en France l'Allemagne l'Italie le Luxembourg le reste pas encore il y a des systèmes de volontariat d'engagement il y a des systèmes de bénévolat et encore de soutien mais il n'y a pas de dispositif public qui permet aux jeunes de prendre une année d'être indemnisés que ça compte dans les études et dans les parcours etc. ça c'est quand même et où l'État paye une grande partie en France l'État paye une grande partie des indemnités comme en Allemagne et en Italie il y a plein de pays qui n'ont pas donc il y a ce volet-là et c'est mais et puis en faire le deuxième pilier de la mobilité européenne des jeunes avec Erasmus service civique européen notamment pour tous ces jeunes qui ne font pas d'études et qui du coup ne font pas Erasmus Marie Tréducane fondatrice d'Unicité Liberté, Égalité et point d'interrogation la réponse elle est en dessous pour un service national un autre service national un service civique généralisé et européen merci on se retrouve pour la conclusion de l'émission mais pour le moment si vous voulez bien comme toutes les semaines on pousse la porte de l'infirmerie derrière cette porte il y a Sophie Marinopoulos notre chroniqueuse et surtout psy question du jour en cas de séparation des parents comment protéger les enfants Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un sujet que l'on retrouve très très souvent dans les confidences que viennent nous faire les parents c'est le moment où ils sont en pleine séparation quand les parents envisagent de ne pas rester ensemble et la grande question derrière c'est comment préparer les enfants comment annoncer cette nouvelle c'est à dire qu'il y a vraiment un vécu profond du parent qui va déstabiliser son enfant qui va lui faire du mal qui va lui faire souffrir et il ne sait pas comment engager la conversation et très souvent ce qu'on observe c'est que au lieu de dès le départ finalement d'une mésentente qui va vers une séparation au lieu d'en parler simplement aux enfants parler de ces difficultés à poursuivre l'histoire ensemble bien souvent pendant des mois ils vont tenter de masquer la mésentente de ne pas dire c'est à dire que finalement il y a l'idée comme ça que protéger son enfant ça serait ne rien lui dire attendre qu'il grandisse et que quand il sera grand il comprendra mieux et à ce moment là on pourra se séparer alors qu'est-ce qui se passe alors bien sûr l'enfant va se sentir responsable au départ en se disant c'est moi qui les ai unis parce que dans la tête de l'enfant qu'est-ce qu'ils font de la famille c'est sa naissance c'est son arrivée ce qui est en général tout à fait exact donc il va se sentir coupable il va se dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait à quel moment j'ai été un mauvais enfant pourquoi papa et maman ne veulent pas rester ensemble et il réfléchit énormément au rôle qu'il a joué la place qu'il a joué ça bien entendu mais c'est quelque chose qui bien entendu est très très vite effacé par le dialogue avec lui donc la question n'est pas je ne vais rien dire mais au contraire la question est il va falloir qu'on aborde le sujet ensemble parce que si on ne le fait pas qu'est-ce qui va se passer l'enfant sent l'atmosphère familiale il connaît par cœur ses parents et c'est important qu'on ait ça en tête que l'enfant il sait exactement ce qui se passe dans la famille pas simplement avec les mots mais dans les gestes les mouvements la façon d'être ensemble de se regarder ou pas donc il est dans la quête de qu'est-ce qui se passe et toute son attention s'il sent que ça va mal toute son attention va être de devenir un quêteur de l'atmosphère familiale et toute son énergie psychique va être concentrée sur essayer de comprendre ce qui se joue il va être moins attentif ailleurs donc souvent moins attentif à l'école moins disponible pour grandir pour lui-même on peut le voir même mettre des comportements de régression des comportements d'opposition comme s'il venait dire à ses parents mais dis-moi dis-moi ce qui se passe j'ai besoin de comprendre je suis grand je sais je sais entendre et d'ailleurs quand les parents disent comment ça se dire on va aller on va lui en parler et bien les enfants ils le savent déjà ils avaient déjà ressenti éprouver que l'atmosphère familiale avait changé donc si on doit aborder cette douloureuse question parce que c'est une question douloureuse il est vrai et bien c'est en acceptant d'en parler le plus vite possible aux enfants et de ne pas se dire je vais attendre je vais attendre je ne sais pas qu'il soit en sixième je vais attendre qu'il passe son bac je vais attendre etc mais plutôt de dire je vais partager je vais faire confiance en ses ressources je vais lui expliquer qu'on peut se séparer de son conjoint mais on est parent toute la vie et on sera toujours là pour lui on sera toujours là avec toi et c'est ce qui va permettre à l'enfant de dépasser cette épreuve de la vie c'est une épreuve de la vie les conseils toujours extrêmement précieux de Sophie Marine Opoulos la quotidienne touche à sa fin Amal merci beaucoup liberté, égalité et pour un autre service national le livre de Marie Trélucane fondatrice d'Unicité c'est aux éditions débat public Marie on est sur School TV peut-être un message pour tous les acteurs de l'éducation que ce soit les parents les enseignants les grands-parents les jeunes engagés eux-mêmes parlez-en parlez du service civique aux jeunes entre 16 et 25 ans on n'en parle pas ça a l'air super connu pour notre petit écosystème mais les jeunes ne sont pas au courant il y a une méconnaissance c'est indemnisé 580 euros par mois j'espère que ça augmentera un peu cette indemnité qui est quand même un peu minable 6 à 12 mois ça peut se faire en parallèle des études et ça marche super bien à la fois ça vous nourrit quand vous le faites et en plus ça aide à se trouver ça aide à se comprendre ça je puis en témoigner parce que dans un autre morceau de ma vie professionnelle j'ai entendu témoigner plein de jeunes qui avaient fait du service civique et effectivement c'est toujours un moment de bascule absolument extraordinaire Marie merci de nous avoir rendu visite dans la quotidienne de School TV quotidienne qui est terminée pour aujourd'hui merci à Amal et surtout merci à toute l'équipe Marine pourquoi surtout non merci à Amal n'importe quoi merci tout le monde allez Marine Plantec assistée par Charles Fontaine au maquillage c'est l'enronnement à la réalisation Kenny Dellenbach Saïd Mamou au son et vous restez merci à vous évidemment et vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada